La dopamine joue un rôle primordial dans tous ceux chez qui ça a été étudié. Et ce qui diffère en fait, c'est un système à deux étages d'une certaine façon. Il y a ce qu'on appelle, donc il y a le cortex, on va prendre l'exemple des mammifères. Donc il y a le cortex qui est à la surface du crâne et qui se développe au cours de l'évolution. Qui se développe de façon à prendre le contrôle de la plupart des comportements. Si vous prenez un rat par exemple, que vous lui enlevez son cortex, au niveau du comportement vous n'allez pas voir beaucoup de différences. Il sera peut-être un peu plus malhabile, mais il sera capable de continuer à se nourrir, à s'alimenter, à se reproduire. Donc à race en cortex, ça fonctionne encore à peu près. Ce n'est pas le top 100%, mais ça fonctionne encore. Ce qui montre bien qu'une grande partie des comportements de cet animal ne sont pas contrôlés par le cortex. Si vous faites la même chose à un primate, y compris à un humain, si vous supprimez le cortex chez un humain, il ne va plus rien se passer. C'est un légume. Donc le cortex a pris le contrôle du comportement chez les humains. Et donc cette prise de contrôle du comportement, aussi au niveau des décisions, s'accompagne d'une facilitation, d'une automatisation de tout un tas de processus. Donc le cortex va à la fois multiplier les comportements possibles et les automatiser. Ce qui fait que pendant la phase d'apprentissage, d'autres structures, les structures qui sont sous-corticales, qu'on appelle les ganglions de la base, le thalamus, etc. C'est ces structures-là qui vont être indispensables pour les processus d'apprentissage. Chez l'oiseau chanteur, il travaille sur l'apprentissage du chant. Et donc les jeunes mâles apprennent d'un mâle adulte, en général leur père. Et donc ils reproduisent le chant que leur chante le père. Et ça, ils le font par essai-erreur. Au début, ils ont du mal à suivre le modèle initial. Et petit à petit, ils se rapprochent du modèle initial. Et ça aussi, c'est montré que ce ne sont pas des phénomènes d'essai-erreur qui sont dépendants de la dopamine. Et si on supprime la dopamine chez les jeunes oiseaux, on supprime l'apprentissage. Alors que si on la supprime chez l'oiseau adulte, le champ qu'il a appris reste fixe. Ça ne modifie plus le champ une fois qu'il a été appris. Donc ça montre aussi que la dopamine est très importante dans les processus d'apprentissage. Et qu'une fois, par contre, que les choses sont apprises, elle a moins d'importance. Maintenant, l'intérêt du triton, par exemple, c'est que ça n'a quasiment pas de cortex. Ce qui est l'équivalent du cortex, qu'on appelle le pallium chez eux, est à peine développé. Ça n'a pas la même architecture en plus. Donc ce qui fait que le rôle de ce pallium chez la genèse des comportements, chez ces animaux-là, est quasiment nul. Par contre, il a toujours ces structures sous-corticales. Et ces structures sous-corticales qui sont toujours capables de générer un comportement. Probablement pas de les automatiser. Là, on commence à avoir des résultats qui montrent que ces animaux-là ont beaucoup moins de capacité d'automatisation de comportement que les autres espèces. Et ces processus d'apprentissage, par contre, sont dépendants de la dopamine. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, finalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on renverse un peu une vieille idée reçue qui date des années 60, ce qu'on appelle le cerveau très unique, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est cette histoire que le cerveau s'organise en trois couches, qui s'iniment mutuellement avec un cerveau reptilien, c'est un terme que vous avez dû entendre, qui gère justement les automatismes, un cerveau limbique qui gère les émotions, et je ne suis peut-être pas dans ce sens-là, c'est dans un autre sens, mais peu importe, et le néocortex qui serait là pour toutes les tâches cognitives et un peu avancées. Et en fait, on renverse un peu tous ces travaux-là, renverse un peu les principes, montre que les automatismes, c'est quelque chose qui apparaît très tardivement dans l'évolution, et qui donc font partie des avantages évolutifs. Pouvoir automatiser tout un tas de choses, ça permet justement de faire plusieurs comportements en parallèle et de multiplier les possibilités. Donc ça apparaît tardivement, et ce n'est pas du tout un archaïsme qui doit être réprimé au quotidien pour pouvoir avoir des comportements cognitifs évolués. C'est vraiment l'inverse qui se met en place. On est un peu dans une phase, ce qui s'est passé pour la génétique il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, il y a 30-40 ans, on expliquait tout par la génétique, et c'était si je fais ça, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mes gènes. Et maintenant, on a un peu tendance à faire la même chose avec les neurosciences, si j'ai ce comportement, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon cerveau. À mon avis, c'est un peu excessif. On met un peu les neurosciences à toutes les sauces. Je pense qu'il faut qu'on reste modeste sur ce qu'on est capable de dire, sur ce qu'on... Effectivement, tous mes comportements sont... La source de mes comportements, c'est mon cerveau, certes, mais on ne peut pas s'affranchir de la responsabilité, etc., simplement sous prétexte que c'est le cerveau qui se comporte de telle ou telle façon. Donc, je pense qu'il faut qu'on reste un petit peu prudents. Je pense qu'on va se rendre compte de cet excès et qu'on va peut-être faire descendre un peu les neurosciences de leur pré-destral et les ramener à leur véritable place, qui est celle d'une science comme les autres, qui nous enseigne sur le fonctionnement du vivant d'une façon générale. d'une façon générale. Sous-titrage ST' 501